yo les gars c'est DJ Daik comment va ? bon les gars déjà je vais le dire directement laissez un petit like et abonnez-vous si c'est parfait comme ça voilà bon débrief du match c'est la fin franchement je regarde il reste quelques secondes Mbappé vient de marquer donc 3-0 pour Paris alors qu'est-ce que j'ai pensé du match les gars ? match totalement le score est totalement immérité jamais ça doit finir 3-0 ce match c'est soit le match nul ou Lille qui doit gagner les gars dans le jeu Paris c'est nul collectivement Paris est nul collectivement nul je dirai pas mais collectivement Paris n'est pas bon ils se sont fait presque surclassé par Lille dans le jeu Paris en Ligue des champions c'est mort Paris en Ligue des champions ils vont se faire trouer le fion c'est incroyable vraiment incroyable c'est pas d'occasion dans dans le jeu premier but qu'ils mettent c'est sur un cafouillage un cafouillage de aller Yago je ne sais plus comment dire Diallo là il bug il faisait il y avait il t'as un truc Mike Mignon il se trouve enfin bref un cafouillage et pour finir Icardi mettre dans le but vide deuxième but c'est un pénalty Dzeky Tchelik a été très très mauvais d'ailleurs lui je sais pas quand il va réussir un centre ce type Tchelik mauvais donc ça c'est le deuxième but un penneau alors que dans le jeu c'était pas du tout mérité et le troisième but c'est vraiment anecdotique en fin de match voilà tout droit Mbappé spécialiste tout droit goal franchement les gars mais pour la élième fois je regarde un match de Paris je me dis mais non c'est là le score il est trop flatteur trop flatteur 3-0 dans un match que t'as même pas maîtrisé mec tu n'as pas maîtrisé ce match et tu gagnes 3-0 donc qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qui n'ont aucune analyse footballistique ah ouais mais on a bien ouais voilà on a bien défendu ouais ouais on a gagné 3-0 non non Navas il a encore dû faire arrêter un penneau les arrêts qu'il a dû faire c'est voilà ça ils ont un peu tiré sur lui quoi tu vois euh mais d'un côté heureusement qu'ils ont Navas heureusement qu'ils ont Navas je viens venu sur des joueurs Yazici Yazici rentre chez toi frère tu sais pas jouer tu sais pas jouer mec Yazici tu sais pas jouer Zekicelli mec réussit un centre frère vous faites de la merde les deux turcs vous faites de la merde Takbura qui essaie encore et encore quand il faisait ses appels en profondeur tout le temps hors jeu heureusement ils ne lui mettent pas la balle parce que s'ils lui mettent la balle il a 25 hors jeu par match c'est c'est honteux franchement c'est honteux le débrief il va pas durer 100 ans moi j'ai juste un seul truc à dire Paris n'est pas au niveau Paris n'est pas au niveau basta voilà Lille ils ont fait ce qu'ils ont pu ils ont très bien ils ont mieux joué que Paris malheureusement ils n'ont pas ce petit truc pour mettre le but après il a retiré Bourak à la mi-temps ce que j'ai entendu d'après avant le match c'est que Bourak avait que 60 minutes dans les jambes voilà ils l'ont retiré à la mi-temps est-ce que ça valait la peine de le faire jouer en début de match comme ça je sais pas en tout cas il a raté son face à face en première période et puis il a mis une barre transversale dommage dommage franchement dommage très bon match de Lille quand même je me répète qui a été au dessus de Paris Saint-Germain malgré qu'il perd 3-0 voilà c'est un score vraiment qui ne reflète pas du tout la physionomie du match comme on dit mais bon soit les gars dites moi ce que vous avez pensé en commentaire et n'hésitez pas encore à liker tschüss